Bonjour, bon après-midi, bonsoir. J'ose croire que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je vous viens avec une exclue concernant le scandale qui a perturbé la célébration du mariage de Britney Spears. L'information circulait depuis quelques jours déjà. La princesse de la pop aurait décidé de convoler en juste noce avec son fiancé Samas Gary ce jeudi 9 juin 2022 dans une cérémonie privée de 50 invités triés sur le volet, dans leur propriété de Thousand Oaks en Californie. Cette cérémonie a d'abord été légèrement émaillée par l'annonce faite par les avocats de Kevin Federline, l'ex-époux de la chanteuse, qui stipulait que leur fils, Sean Preston et Jaden James, respectivement âgés de 16 et 15 ans, ne seraient pas présents à la cérémonie de mariage de leur mère. En effet, Kevin Federline disposerait de la garde légale de ses fils à 70%, tandis que Britney aurait les 30 restants. Toutefois, l'annonce des avocats de Kevin Federline précise que les enfants étant adolescents à présent, leur avis rentre en compte dans toutes les décisions qui sont prises à leur endroit. Ils précisent d'ailleurs que si ces derniers avaient émis une volonté de se rendre au mariage de leur mère, ils auraient été les bienvenus. On peut donc croire que Kevin Federline n'a pas interdit aux enfants de s'y rendre et qu'il s'agirait là de leur décision. Mais il faut croire que tous les ex ne sont pas aussi bienveillants et que certains d'entre eux sont nés très longtemps avant la honte. Faisons ici cas de Jason Alexander, un autre ex-époux de la chanteuse, qui a été marié avec cette dernière 55 heures en 2004 après une soirée arrosée à Las Vegas. Ce dernier n'a visiblement jamais tourné la page de Britney. Il l'a ouvertement soutenu durant la guerre judiciaire qui l'opposait à son père et espérait clairement un happy ending. Voyant la probabilité d'un avenir commun avec la princesse de la pop tombée à l'eau par ce mariage, il a essayé de s'introduire de force dans la propriété de Britney dans le but d'interrompre cette cérémonie. L'ex-révolté avait d'ailleurs lancé un live sur sa page Instagram et on l'y a vu essayer de convaincre la sécurité qu'il avait été invité par la chanteuse. Il est par la suite entré dans une altercation physique violente avec ces derniers et son live a été interrompu de façon abrupte. La police a été appelée pour mettre ce dernier hors d'état de nuire et c'est menotte au poignet qu'il a été expulsé de la propriété de la chanteuse. Des poursuites seront engagées contre lui si l'on en croit les propos de Mathieu Rosengart, l'avocat de la chanteuse qui s'est exprimé après cet événement fâcheux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour plus d'infos.